Sous-titrage Société Radio-Canada Le principe avec Enabel, nous nous sommes mis à contribution avec les ATN. Nous sommes arrivés à définir les grandes actions que nous allons mener dans cette politique de contribution à l'éradication de la pandémie. Au nombre de ces actions, nous avons retenu fondamentalement trois étapes. Une première étape qui a consisté à former les membres de la plateforme sur le Covid. La deuxième étape, Enabel a accepté de contribuer à la mise en place des intrants. Les intrants, c'est tout ce qui est équipement pour confectionner les masques, c'est tout ce qui est équipement pour réaliser les dispositifs de type étape en milieu communautaire et également leur contribution à réaliser les dispositifs de lavage des mecs. Alors nous avons reçu ces intrants et Enabel a assuré, accompagné la mise en place de ces intrants dans les différentes zones sanitaires de la plateforme. La troisième étape, c'est ça qui a consisté un peu à réunir les couturiers et couturières pour les former et à réaliser nous-mêmes les masques et à aller maintenant en communauté pour accompagner les ménages dans la compréhension de tout ce qui est autour du Covid-19 et les mesures et gestes barrières pour le respect. Il y aura une autre phase qui, après ici, interpelle la PNUS en général, c'est d'aller vers les ménages qui viennent de suivre cette formation, de suivre cette sensibilisation afin de vraiment voir si l'installation a été faite, si les bidons ont servi réellement et eux, est-ce qu'ils ont pu sensibiliser les autres pour la même cause ? Nous avions été formés sur la confection de Kachinde. Après la formation que nous avions suivie, ils nous ont remis les matériels pour pouvoir confectionner ce Kachinde pour distribuer aux populations, pour pouvoir éviter cette maladie qu'on appelle le coronavirus. Et nous avions appris un nouveau modèle. Parce qu'avant, on faisait le Kachinde à élastique, ce qui faisait que les gens souffraient. Parce que ces élastiques tiraient les oreilles. Maintenant, après la formation, nous avons trouvé qu'avec le Kachinde à bande, nous arrivons à bien vivre. Vu l'importance du message libellé, nous avons appris sincèrement comment le mal vient à une personne, comment il faut lutter contre ce mal pour que cela ne nous atteigne. Surtout les dispositifs, les mesures barrières qui nous ont été inculquées. Les dispositifs de lavage de main ont été faits avec les matériels locaux, pouvant nous aider à avoir ce qu'il faut à proximité. pour que les pauvres, les personnes qui n'ont pas les moyens, puissent aisément faire ce dispositif composé de bois et de bidons. Aussi, le Kachinde nous servirons pour que celui qui n'a pas les moyens puisse s'en servir plusieurs jours. ou les laver régulièrement le soir pour continuer à s'en servir le lendemain. On a constaté que dans les communautés où nous avons eu à Sionné, Enabel a mis à la disposition de ces communautés quelques exemplaires de dispositifs de main que les communautés vont quand même multiplier vers la suite. Parce qu'ils ont été initiés pour la fabrication et tout ce qui suit. Par rapport aux bavettes, il y a eu de multitude de bavettes distribuées en communauté. Tout ceci pour quand même accompagner les puces dans les sensibilisations et pour que les jours à venir, cela puisse quand même rentrer dans les habitudes de nos communautés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...